Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel de la team Gaspitcraft et le thème de la semaine étant géométrique, j'ai décidé de vous faire un pendentif cactus graphique minimaliste super mignon. Vous aurez besoin de peinture acry blanche, d'un rouleau ainsi que d'une lame, un doting tool, un scalpel et en termes de pâte polymère un vert foncé, un vert pomme, un bleu ciel, un rose pâle et un blanc. Sous-titrage ST' 501 Je suis sûre que vous pouvez y arriver, si j'ai réussi, vous pouvez. N'oubliez pas de garder sur le côté vos restes de dégradés pour pouvoir éventuellement refaire d'autres cactus avec les mêmes couleurs. Pour ça on va prendre le bleu et le rose et les assembler pour faire un fond. Alors non, je ne suis pas en train de vous faire un tutoriel pour comment faire une gomme mapède, bien que ça aurait pu. Mais non, c'est juste le fond qui est rosé. Merci. Notre création terminée de découper, c'est-à-dire finir la forme. Pour ça, je fais un rectangle mais je vais aussi couper en biais les côtés pour faire un côté géométrique, facetté un peu comme une pierre. Petit détail de la mort qui tue maintenant, je vais rajouter de la poudre Fimo pour faire une fine ligne sur le haut du peau du cactus. C'est encore plus graphique. On passe à la cuisson bien sûr qui est indispensable et puis on passe à la fin. On ponce un petit peu pour que ce soit bien lisse. Puis avec notre doting tool et notre peinture acrylique blanche, on va tracer les petits points du cactus. J'ai décidé de ne pas en mettre partout sur le cactus pour donner encore plus un effet graphique et minimaliste. Vous passez un petit coup de vernis mat ou brillant puis vous montez. Ici, j'ai collé une bélière au dos pour en faire un pendentif. Et voilà, ce tutoriel est terminé. Vous pouvez varier les formes, les couleurs. Je vous laisse vraiment vous éclater. Montrez-moi ce que vous faites. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les tutoriels des autres filles de la team en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne fin d'été. Je vous fais un gros bisou puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !